bonsoir ravi d'évoquer enfin parce qu'on l'attendait la suite des aventures des trois mousquetaires qu'ils ont donc quatre officiellement un épisode qui est très intéressant parce qu'on explore plus profondément les personnalités les motivations les failles et les blessures de chacun de vos personnages un souffle romanesque le disait une aventure historique incroyablement reconstituée avec notamment le siège de la rochelle comme là comme on l'avait jamais vu cinéma patrick oui parmi les qualités du film on avait été impressionné dans le premier volet par ces duels ces batailles en plan séquence qu'on retrouve évidemment dans le deuxième volet et cette fois ci on est époussoufflé par ces scènes maritimes ou côtières avec comme point d'orgue évidemment ce siège de la rochelle qui est un centre névralgique pour les protestants et c'est du grand spectacle qui n'a rien à envier aux grandes productions hollywoodienne c'est comme ça que vous l'avez vécu en en voyant le film ou le résultat françois vincent et va je me lance et c'est parti c'est vrai qu'il ya une sorte de film dans le film à ce moment là sur l'attaque de la rochelle pendant je crois dix minutes un quart d'heure on est vraiment en immersion avec les mousquetaires qui s'infiltrent d'abord et puis une grande scène de combat sans divulguer trop de choses mais moi j'ai souvenir du tournage surtout où c'était je crois deux semaines à saint malo de nuit tout ça très fatiguant on a littéralement fait exploser la mairie de saint malo donc merci non 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 c'était c'était un grand moment à vivre évidemment et je trouve que dans le film ouais c'est puissant assez puissant ça reste rien à envoyer aux grosses productions hollywoodienne vous êtes tous les deux vincent et eva des habitués on peut le dire comme ça tout ce qui est en anglais n'est pas hollywoodien bon pardon les grosses productions alors ouais ça m'est arrivé un petit peu mais c'est pas enfin c'est vrai que souvent les gens quand ils voient ce film on pense à des films hollywoodien mais en fait c'est vraiment un film très français en fait quand on pense bien et qui a de la gueule quoi voilà c'est à dire qu'en fait tout d'un coup il ya un peu d'ambition au niveau budget il y avait cette envie de dimitri rassam de faire un film à grand spectacle je pense que pâté a vraiment envie d'essayer de ramener les gens dans les salles de faire un de proposer un spectacle on n'a pas envie de regarder chez soi la télé forcément et pour lequel on se déplacerait dans les salles oui puis il ya sur le côté un peu fiévreux dans l'action il ya tous ces plans séquences comme ça on vit l'action de l'intérieur donc c'est peut-être pour ça qu'on peut dire qu'on est un petit peu à l'américaine exactement on va pas s'en priver ça nous fait plaisir de ressembler un peu aux américains et puis évidemment il ya la puissance des romans d'alexandre dumas connu dans le monde entier ça vous confirmez vincent au brésil on vous parle d'alexandre dumas en fait on parle de les mousquetaires je crois que c'est un ça fait partie un peu de l'un de l'inconscient collectif de tout le monde tout le monde ne l'a pas lu évidemment mais en fait il ya des digressions des mousquetaires dans tout je me rappelle quand j'étais enfant je regardais bugs bunny il y avait les mousquetaires à un moment donné c'est un truc et on utilise l'image des mousquetaires un peu à droite à gauche il est en la djiri aussi oui oui absolument donc en fait ça fait partie de l'inconscient collectif dans le monde entier je crois c'est en fait je crois que c'est pour ça aussi que le film fonctionne tellement bien en france certes mais aussi je sais que ce qu'on est ce que c'est moi de le dire mais numéro en amérique du sud sur netflix parce que je crois que en fait la marque des mousquetaires c'est mondial à nouveau les fleurs et cingles les chevaux galopent et des rôles très très physique pour vous trois quelques images du making of et 3 2 1 action hop sympa et moi je suis là je peux aider accompagné j'ai aucun problème c'est moi qui fait la chute mais il faut que j'ai au moins le passage où est la lettre je n'ai plus je vous ai dit ça marche je comprends ça j'étais assez chaud physiquement et jour un claquage ça c'est qui c'est france j'ai dû le dire ça mais sur ce film là j'étais chaud je me suis claqué le premier jour mais là aussi peut-être que c'est possible le cas tout le temps enfin je résume c'est eva qui vous a embrouché la cuisse au pas le jour de le jour 1000 en fait en fait c'était très long tout ça on a eu cinq mois de préparation à l'escrime au cheval et à l'apprentissage des chorégraphies et en fait quand on nous voit nous battre dans la rochelle on a des cascadeurs en face de nous donc voilà ça c'est des professionnels donc en fait dès qu'on dérape un petit peu si vous voulez ils sont habitués à gérer les distances ou ça mais on a eu cette scène à travailler avec eva ou ces deux acteurs entre eux donc on n'est pas des pros et en fait quand on se voit des coups d'épée c'est dans la passion du moment exactement et c'est vrai que pendant une répétition à un moment donné mon jogging a été transpercé par les pédévas et on voit des images de dingue derrière c'est pas mal eva vous étiez à fond très entraîné à l'escrime et au combat et des cascadeurs et des experts et vous avez aimé ça être une femme pas viril mais en tout cas prête à distribuer les pains et qui regarde data d'artagnan combattre en lui disant c'était pas mal c'était un peu long sur la fin je crois que c'est une de mes répliques préférées du film ça c'est milady qui parle comme oui c'est pas moi c'est vrai que c'était c'était bon je sais ce que j'ai préféré dans cette aventure c'est de tout ce travail en amont avec les cascadeurs parce que je évidemment je suis pas aussi forte que ça dans la vie donc c'est ça m'a aidé à trouver le centre de milady de travailler plusieurs semaines avec cette cette équipe formidable de dominique fouetier qui était très passionné très sympa aussi c'est important qui m'a donné confiance et c'était très ludique et j'adore tout ce qui est physique comme ça ça me ça m'aide à me sortir de ma tête et puis c'est se sentir presque aussi fort qu'un homme c'est toujours agréable aurait l'air qu'on découvre vos failles enfin les faiblesses de milady dans ce deuxième opus j'ai cru à la liberté les hommes depuis que je suis femme leurs mains m'ont prise souillé trahi ma vie a été la leur ma mort sera la mienne elle est forte cette tirade qu'on entend quand elle raconte qu'elle est une femme qui a été empêchée souillée par les hommes et qui veut se venger est ce qu'on peut dire que c'est une icône féministe aussi ou pas oui c'est une je dois dire que ce cette scène comme un personnage avec le personnage de constance benessieux joué par lina coudry m'a convaincu de faire partie de cette aventure parce que c'est c'est une facette qu'on n'a jamais découvert enfin qu'on n'a jamais exploité exploité en tout cas dans le personnage de milady donc on découvre son secret et et oui quand on comprend nous savions pourquoi elle a ce désir par maintenant de se venger et on a un peu d'empathie du coup pour elle j'espère voilà j'espère que le public voilà c'est que c'est pas quelqu'un de 100% machiavélique elle est moins affreuse que dans le premier volet elle est moins bel et elle est plus elle est très énigmatique dans le premier volet il ya un peu plus de chair de fissures vincent vous dites qu'eva ne ressemble à aucune autre actrice oui peut-être elle vous ressemble un peu à vous elle ressemble un peu à vincent j'espère lui ressembler mais j'avais des choses comme ça devant elle à longtemps vous avez entendu ce qu'il a dit sur vous ou pas oui un ovni magnifique qu'il est plus dit si j'étais une actrice j'aimerais bien être évagré cette phrase c'est le plus beau compliment mais je suis d'accord de ma vie je pensais pas vous rougir un jour vincent je pensais pas pouvoir rougir un jour je rougis là vraiment un petit peu non où c'est moi et là qu'il est et vous pouvez développer pourquoi vous aimeriez non en fait non c'est vrai que c'est une phrase un peu toute faite mais ce que je vois chez chez eva depuis que je l'observe de loin dans les films etc c'est qu'en fait il ya un côté extrêmement instinctif et c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de cinéma dans les dans la loge ou en dehors etc donc ça c'est beaucoup sur le ton de la rigolade etc et puis ensuite il ya entre actions et coupé il se passe des trucs on sait jamais ce qui va se passer moi je me sens un petit peu comme ça aussi c'est à dire qu'il ya beaucoup d'instincts beaucoup de d'imprévus il ya beaucoup d'accidents finalement c'est un peu ce qu'on cherche vous savez dans les scènes si tout est tout et tout se déroule exactement comme c'est écrit finalement on se fait chier alors que quand oui mais c'est vrai c'est vrai en fait nous ce qu'on a envie de voir d'ailleurs ce que le public apprécie souvent c'est quand tout d'un coup les gens sont surpris par ce qui se passe et les gens sont surpris quand nous on est surpris et donc il faut que ce qui se passe pendant les séquences ne soit pas toujours prévisible et avec elle c'est ce qui se passe souvent c'est pas ce qui va se passer et c'est très agréable c'est un grand compliment parce que moi je dirais plutôt que c'est celui qui est un il est tellement instinctif il a quelque chose de formidablement animal j'ai tendance un petit peu être trop dans ma tête donc quand je suis avec lui il me provoque mais dans le dans un sens génial quoi c'est il ya un truc d'alchimie quoi voilà j'entends bien mais j'ai l'impression commenter à faire des trucs c'est vrai franchement pour le coup dans ce deuxième volet d'artagnan et milady ont une sorte de rapport d'ennemis intime de proximité attraction répulsion et ça a composé avec avec eva et te regarder faire ça a été une grande chance et puis c'est vrai qu'il ya de l'animalité et de l'instinct mais moi dont le personnage préféré quand j'étais gamin cerquait un bout de temps c'était atos je trouve que les à la fois les scénaristes et bourboulons et vous nous amener à rentrer beaucoup plus dans les personnages et leur complexité et le atos torturé qu'est ce que ça a dû vous plaire de jouer ce personnage hanté par son passé la mère de son fils protéger son fils c'est presque plus développé que chez alexandre dubas c'est vachement bien mais c'est à que surtout dans le livre c'est il ya tellement de choses qui se passent en fait on peut pas on peut pas tout suivre là ils ont été obligés d'enlever des pans et des pans et c'est marrant que j'ai regardé un petit peu des productions passées et en fait c'est vrai qu'il ya pas ce qu'on fait ce qu'on a essayé de faire et je crois que ça l'est dans le fait oui vraiment quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus humain beaucoup plus beaucoup moins en représentation de ce qu'on a pu voir par le passé dans les mousquetaires même ceux de l'estère que j'adore où c'est finalement un petit peu plus en poulet un peu plus jovial et c'est là il ya un truc un peu un peu dans le pathos des personnages et je crois que c'est assez moderne en fait c'est vachement moderne parce qu'on parle à la fois et de politique et de choses très personnelles chacun des personnages c'est vachement bien et puis là il n'a pas peur de montrer ses émotions moi je l'ai trouvé très très en retenue fleur de peau tout émotionnel pas en train de se jeter des fleurs mais mais pour pas laisser françois de côté mais votre personnage aussi évolue les moins chien fou là il a pris un peu moins chien ou disons que c'était en deux en deux mouvements on avait on avait la présentation des personnages dans le premier ont trouvé le d'artagnan je pense on a tout cette image d'épinal de ce personnage voilà très fougueux très très plein d'impulsivité et en fait à la fin du premier film il vient drame on finit il est quand même évanoui sur le sol l'amour de sa vie a été enlevé et donc c'est une sorte de quête beaucoup plus beaucoup plus tragique qui l'attend dans le 2 et on il va se découvrir sans doute des des cicatrices desquelles il se remettra peut-être pas quoi la manière d'arathos j'ai vu que c'est passé j'ai vu que c'est passé j'ai vu que c'est passé